Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de septembre. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été, un été à aiguiser votre curiosité que nous allons nourrir ce soir avec notre invité Pierre-Bruno Ruffini. Merci à vous Pierre-Bruno d'avoir accepté l'invitation de Science Action Normandie pour ce forum du savoir qui va être passionnant, je le sais d'ores et déjà. Vous êtes professeur émérite à la faculté des affaires internationales de l'université du Havre. Vous êtes membre titulaire de l'académie des sciences belles lettres et arts de Rouen. Vous êtes également ancien conseiller pour la science et les technologies au sein du réseau diplomatique français, vous nous en direz un peu plus évidemment. Et puis vous avez également publié aux éditions du Signe le livre Science et diplomatie, une nouvelle dimension des relations internationales. Alors nous sommes d'autant plus ravis de vous avoir ce soir que vos précédentes venues avaient souffert de contretemps pour les deux précédentes fois. Donc on est vraiment ravis de vous avoir. Et puis je tiens aussi à saluer dès maintenant tous les internautes qui nous suivent. Souvenez-vous que vous pouvez aussi poser des questions qui me seront transmises et que je poserai à notre invité. Vous le savez, on aime mieux connaître nos invités, les conférenciers, à l'occasion de ces forums du savoir. Alors Pierre-Bruno, je vous propose une question toute simple, mais quel lycéen étiez-vous donc ? J'étais un lycéen relativement studieux et je crois que j'étais un lycéen qui avait l'idée de voyager et qui aimait passer beaucoup de temps à regarder des cartes de géographie. Et je pense que la suite de ce que j'ai pu faire depuis ce temps lointain a été marquée par un certain goût des grands horizons, des horizons lointains. Alors ces horizons lointains, ces cartes que vous aimiez tant auraient pu vous pousser à devenir géographe, mais ce sont plutôt des études d'économie que vous avez débutées. J'avais hésité, j'avais hésité, puis j'ai choisi l'économie parce que quand je suis devenu lycéen, il y avait une problématique qui m'intéressait énormément, qui était la problématique du développement. Le tiers-monde, comme on disait à l'époque. Et donc pour moi, c'était l'horizon que je voyais pour ce que je voulais faire plus tard. Et donc je me suis orienté vers des études d'économie parce qu'il me semblait que c'est ce qui cadrait peut-être le mieux avec cette idée que je me faisais de ce que je pourrais faire par rapport aux questions de développement. Alors ces études d'économie, et puis ensuite vous avez commencé, vous avez poursuivi vos études, ce cursus de recherche, et puis vous avez été enseignant à Rouen, puis vous êtes allé au Havre. Et puis à un moment, tiens, une bifurcation dans votre trajectoire, vous voilà dans une ambassade. Alors dites-nous, où était cette première ambassade et pourquoi avoir quitté les amphis du Havre ? Je crois que je suis toujours resté universitaire, même quand je n'étais plus à l'université. J'ai toujours fait beaucoup de coopérations interuniversitaires, coopérations internationales, c'est-à-dire je me suis occupé à monter des programmes d'échange, je me suis occupé de mobilité d'étudiants, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Et puis à un certain moment, effectivement, dans ma carrière, j'ai éprouvé le besoin de prendre un peu de champ par rapport à l'université, tout en restant, bien évidemment, sur mes thèmes favoris. Alors, j'avais eu l'occasion de rencontrer, bien sûr, au cours de mes voyages, des conseillers ou des attachés scientifiques d'ambassade. Donc je connaissais la fonction, je connaissais la figure de ces métiers. Et assez naturellement, quand j'ai voulu, disons, avoir une autre expérience, je me suis tourné vers le réseau diplomatique français. Donc j'étais candidat, il faut être candidat, il faut faire un dossier et tout ça. Et puis ils m'ont pris. Et donc je suis allé à Moscou pendant trois ans et demi et ensuite à Rome pendant trois ans. Très bien. Et puis, voilà, ensuite revenu en France. Voilà, je suis revenu à l'université du Havre. Absolument. Alors, il y a cet intérêt pour l'économie, le développement. Et puis, c'est vraiment pendant cette expérience en ambassade que la question de la diplomatie scientifique s'est révélée à vous comme un champ d'exploration, d'études. Exactement, oui. C'est-à-dire que, donc, quand j'étais dans mon premier poste à l'étranger, est sorti un rapport qui a fait une certaine, disons, qui a eu un certain écho sur la diplomatie scientifique. J'en dirai quelques mots un peu plus loin dans ma conférence. Et tout d'un coup, ce que disait ce rapport qui, pour la première fois, mettait sur la place publique ou faisait entrer dans le vocabulaire des relations internationales des mots qu'on n'avait pas encore vues, diplomatie scientifique, mais je me suis dit, mais c'est exactement ça que je fais. Et ça mettait en moi, en quelque sorte, le métier que je pratiquais depuis que j'étais sorti de l'université. Et donc, ça m'a tout de suite intéressé, ça m'a tout de suite parlé. Et donc, je me suis beaucoup documenté là-dessus. Donc, j'ai été un praticien de la diplomatie scientifique. Et puis après, quand je suis revenu à l'université, j'ai réorienté mes recherches pour me consacrer à ce sujet-là. Voilà un sujet que l'on va explorer avec gourmandise avec vous dans quelques instants. Mais vous le savez, toujours quelques petites questions pour se mettre en mouvement, des amuse-bouches avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous poser trois questions conçues avec Pierre-Bruno Ruffini. Trois questions et petites différences par rapport à l'accoutumée. Vous aurez trois possibilités de réponses. Et donc, pour chaque réponse possible, je vous indiquerai comment manifester votre réponse. Êtes-vous prêts ? Oui. Première question. On attribue à la science des valeurs universelles. Qui devrait inciter les scientifiques à quoi ? Première réponse, avec le carton bleu. Les inciter à ne pas s'engager dans le débat public. Donc ça, c'est le bleu. Avec le carton orange, les inciter à ne pas conseiller les gouvernements. Et puis, si pour la troisième réponse, vous levez juste la main sans carton, promouvoir auprès des décideurs les intérêts communs de l'humanité. Alors, réponse bleue, ne pas s'engager dans le débat public. Orange, ne pas conseiller les gouvernements. Et juste à main levée, promouvoir auprès des décideurs les intérêts communs de l'humanité. Vous aussi qui nous suivez en ligne, vous pouvez vous prêter à l'exercice une presque unanimité. Pierre Bruno Ruffini, dites-nous ce qu'il en est. Oui, c'est la bonne réponse, par élimination peut-être. Donc la troisième, promouvoir auprès des décideurs les intérêts communs de l'humanité. En posant cette question, j'ai pensé à cette recommandation de l'UNESCO sur le statut du scientifique et le rôle de la science. L'UNESCO a produit cette recommandation dans les années 70 et puis l'a réactualisé il y a 3 ou 4 ans. Et effectivement, insiste beaucoup sur le fait que la science et les scientifiques doivent travailler pour la paix et pour le bien-être de l'humanité. Bon, c'est une idée que je vais reprendre et discuter un peu plus loin. Et voilà, donc les intérêts communs de l'humanité, la liaison avec la science et les valeurs universelles de la science semblent assez évidentes. Et puis je pense que les deux premières réponses possibles, on pouvait les éliminer. Bien sûr, les scientifiques peuvent s'engager ou pas dans le débat public, peuvent conseiller ou pas des gouvernements, mais pas forcément toujours dans le sens des intérêts communs de l'humanité. Merci pour ces précisions, ces nuances, vous y reviendrez tout à l'heure. Deuxième question, dans l'expression diplomatie scientifique, diplomatie veut dire que, première proposition, réponse bleue, la diplomatie scientifique est l'un des aspects de la politique étrangère de l'État. Réponse orange, les scientifiques ont comme les diplomates le sens du dialogue. Et avec la main levée, la diplomatie doit exercer un contrôle sur la science. Donc, dans l'expression diplomatie scientifique, diplomatie veut dire bleu, la diplomatie scientifique est l'un des aspects de la politique étrangère de l'État. Orange, les scientifiques ont comme les diplomates le sens du dialogue. Et enfin, à main levée, la diplomatie doit exercer un contrôle sur la science. A vous de jouer. Beaucoup de bleu, mais quand même un peu d'orange. Donc, diplomatie scientifique, diplomatie, comment faut-il le comprendre ? En fait, parmi les trois réponses, c'est la première qui convient. Donc, la diplomatie scientifique est l'un des aspects de la politique étrangère de l'État. Voilà, donc ça, je pourrais l'illustrer. Cette idée que les scientifiques pourraient, autant que les diplomates, avoir le sens du dialogue, ce que j'ai mis en deuxième position, ne fait pas partie de ce qu'on retient pour qualifier la diplomatie scientifique. Mais ça pose quand même la question de savoir si les scientifiques ont le sens du dialogue. Je pense qu'ils ont le sens du dialogue. On ne reconnaît pas en général qu'ils sont d'excellents communicants, mais ça dépend. Les universitaires ou les scientifiques ne sont pas forcément dans le savoir plutôt que dans le faire savoir, peut-être. Mais avoir le sens du dialogue, je pense qu'ils l'ont. Donc, la deuxième réponse, ma foi, pouvait aussi, à la marge, être acceptée. C'est comme les émissions avec Jacques Martin, où tout le monde a raison, en fait. Diplomatie. C'est ça, la diplomatie. Troisième question et la dernière. Parlez de la puissance douce. Vous savez, le soft power, la puissance douce de la science. Cela veut dire que, réponse bleue, les avancées scientifiques favorisent la paix mondiale. Réponse orange, la recherche scientifique est une activité non conflictuelle. Réponse à main levée, les États utilisent la science dans leur politique d'influence. Elle est un peu plus corsée, celle-ci. Parlez de la puissance douce de la science. Cela veut dire, réponse bleue, les avancées scientifiques favorisent la paix mondiale. Réponse orange, la recherche scientifique est une activité non conflictuelle. Et à main levée, les États utilisent la science dans leur politique d'influence. Alors, je dis, oui, elle est un peu plus corsée. Puis finalement, vous êtes quasiment unanime. Tout le monde répond, les États utilisent la science dans leur politique d'influence. Non, c'est la bonne réponse, sans aucune ambiguïté. Dans soft power, le mot important, c'est power. Puissance, pouvoir, exercice du pouvoir. Et j'y reviendrai un peu plus loin. Très bien. Eh bien, nous voilà prêts, je crois, à entrer dans votre conférence. Pierre-Bruno Ruffini. Je rappelle aux internautes, vous pouvez nous envoyer vos questions que je poserai à notre invité. Et puis, on se retrouve pour une séance de questions-réponses dans un peu moins d'une heure. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux ce soir. Je voudrais remercier les organisateurs d'avoir accepté ce thème dans le programme des forums régionaux du savoir. Et donc, je vais entrer tout de suite dans le sujet. Nous avons déjà commencé, d'ailleurs, à aborder quelques-uns des points. Enfin, j'évoquais ce rapport qui est sorti en 2010 et qui, pour la première fois, a parlé de diplomatie scientifique. C'est un rapport qui a été fait à la suite d'une conférence et qui a été signé, disons, rédigé et signé par la Royal Society, qui est l'Académie des sciences britanniques, et puis par l'Association américaine pour l'avancement de la science, qui est un organisme extrêmement puissant, extrêmement influent, donc, aux États-Unis, pour la promotion de la science dans la société. Et donc, ce rapport sort, et ce rapport met en exergue cette phrase que j'ai laissée dans sa langue originale, que l'on pourrait traduire par les scientifiques et les diplomates ne partagent pas le même lit, ou peut-être de manière plus élégante, ne font pas bon ménage. Et donc, il signifie au départ une idée, c'est qu'au fond, quand on rapproche ces deux mots, science et diplomatie, scientifique et diplomate, on essaie de rapprocher des univers qui, a priori, sont assez différents. On sait que les scientifiques ont certaines valeurs que je... La science, ils ont certaines valeurs, et les scientifiques, dans leur comportement, ont certaines valeurs, et j'y reviendrai un petit peu ensuite, de désintéressement, de curiosité intellectuelle, de transparence, d'universalité. Ils travaillent donc pour un intérêt commun, ils travaillent pour leur discipline, ils travaillent pour la science, ils travaillent pour les intérêts de la science, tandis que les diplomates, eh bien, travaillent pour les intérêts de leur pays, n'est pas la même chose, et ont des comportements qui sont différents, qui sont adaptés à ce qu'ils veulent faire, la négociation, qui parfois supposent l'usage du secret, qui parfois supposent le bluff, etc. Et donc, on a affaire à des personnages qui, au fond, ne sont pas du même monde, d'une certaine façon. Et pourtant, ces personnages se rencontrent, et s'ils ne se rencontraient pas, eh bien, le sujet, tout simplement, ne serait pas celui-là ce soir. Et ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, on parle aujourd'hui de diplomates scientifiques. L'expression est entrée dans le vocabulaire. Il y a la diplomatie scientifique, et puis il y a des diplomates scientifiques. qui sont des gens à l'intersection, enfin, qui sont des scientifiques, mais qui ont une pratique, qui ont des, comment dire, des responsabilités, ou une vision, également, qui les met en rapport avec la question des relations internationales. Et donc, c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir. Alors, quand je vais parler de science, et il faut prendre ça au sens large, les sciences, y compris les sciences humaines et sociales, et il faut aussi comprendre les technologies dedans. C'est un peu par raccourci que l'on dit science au lieu de lire science et technologie. En fait, il est assez difficile de distinguer les deux. Ou plutôt, il y a une imbrication assez forte entre les questions de science et les questions de technologie. On sait que beaucoup d'avancées scientifiques débouchent sur de nouvelles technologies. Inversement, on sait que les technologies sont nécessaires à la production de la science. Voir les télescopes géants, par exemple, les bibliothèques numériques, les grands accélérateurs de particules. Donc, science, il faut comprendre science et technologie. Mais il ne faut pas traiter ça de manière, je pense, uniforme, parce que dans ce que je vais vous dire par la suite, on va se rendre compte que lorsqu'on parle de la science et de son rapport avec les relations internationales, eh bien, la science des académiques, la science fondamentale, elle est relativement portée, même sensiblement portée sur la coopération. Mais lorsque l'on va vers la technologie et vers les applications, on entre dans des logiques qui sont davantage des logiques de compétition, et notamment de compétition entre les États, et surtout lorsque les technologies ont, disons, des applications militaires ou mettent en jeu des intérêts commerciaux. Quoi qu'il en soit, parler de diplomate scientifique, c'est quelque chose qui se répand. J'ai pris simplement ici, je l'ai retrouvé un peu par hasard dans le début du programme du centenaire de l'Union astronomique internationale. Ce centenaire s'est tenu, enfin, cette célébration du centenaire s'est tenue il y a deux ans, et vous voyez ce qu'ils mettent, à l'Observatoire de Paris, ce qu'ils mettent, les astronomes comme diplomates, en tant que diplomates, quand l'Union astronomique internationale construit des ponts entre les nations. Eh bien, c'est ça l'idée. Vous voyez, donc, le vocabulaire change, le vocabulaire nous dit qu'au fond, les scientifiques, les astronomes, dans cet exemple, mais plus généralement, les scientifiques, eh bien, peuvent se comporter parfois comme des diplomates, et en tout cas, contribuer à construire des ponts entre les nations. Donc, c'est mon sujet, puisque l'autre mot dans le titre de cette conférence est géopolitique, il faut comprendre comme les rapports entre les États souverains, les rapports qui sont souvent des rapports de force, qui peuvent être des rapports asymétriques, des rapports de domination éventuellement. Et donc, le sujet que je souhaite aborder ce soir, c'est de voir comment les questions de science, les comportements des scientifiques, eh bien, entrent en relation avec la géopolitique, avec les relations internationales, au sens de relations politiques internationales. Alors, on va parler des valeurs de la science. Vous savez que, peut-être que Pasteur disait la science n'a pas de patrie, la science, c'est le patrimoine de l'humanité, c'est le phare qui éclaire le monde. Eh bien, Anton Chekhov, oui, c'est bien Anton Chekhov, l'homme de théâtre, le novelliste, ici, que je cite, a une formule qui me semble encore plus percutante. Il n'y a pas de science nationale, de même qu'il n'y a pas de table de multiplication nationale, ce qui est national n'est pas de la science. Il a écrit ça dans ses carnets. Alors, Chekhov était un auteur de théâtre et de nouvelles, on le sait, mais il était aussi médecin. Il a pratiqué la médecine pratiquement toute sa vie. Donc, il avait, disons, une certaine capacité à prendre du recul sur ces questions de science. Voilà. Alors, il énonce une idée, si vous voulez, qui semble dire qu'il y a le domaine de la science et puis il y a le national et donc les nations et que ces domaines-là ne communiqueraient pas. Alors, ça, c'est quelque chose qui, là aussi, si on était d'accord avec cette phrase-là, peut-être qu'on arrêterait notre conférence puisque le national et donc le rapport entre les nations n'aurait plus de place dans notre discussion. Je pense qu'il faut peut-être éclaircir ça. Quand on parle des valeurs universelles de la science, on met en avant, justement, ce côté, la science transcende les frontières, les lois de la physique sont les mêmes pour tous dans le monde et donc la science est un dialogue universel et les questions nationales n'ont pas leur place là-dedans. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça. Et pour essayer d'approfondir cette complexité, je vous mets une autre citation, il n'y en aura pas trop, qui vient de Jacob Bronowski. Alors, c'est quelqu'un d'intéressant, Jacob Bronowski, c'est un matismaticien polonais qui a travaillé dans la recherche opérationnelle appliquée, disons, à l'action militaire et qui, notamment, a travaillé pour améliorer l'efficacité des bombardements aériens. Et puis, en 1945, il se trouve dans une mission de l'état-major britannique à Nagasaki pour voir les effets de la bombe qui a été lancée sur Nagasaki. Et là, c'est un tournant dans sa vie. C'est un tournant dans sa vie. Il cesse de s'occuper de recherche opérationnelle et de recherche militaire et il se tourne vers des problèmes d'éthique et des problèmes de philosophie des sciences. Et voilà ce qu'il nous dit. Ceux qui pensent que la science est éthiquement neutre confondent les découvertes de la science qui le sont avec l'activité de la science qui ne l'est pas. Alors, lui, il parle de l'éthique, mais on peut élargir. On peut élargir. Et donc, bien faire la différence dans la science entre les résultats de la science, les théorèmes que l'on décourt, les nouvelles particules que les physiciens mettent en évidence, qui sont des objets, en quelque sorte, qui n'ont rien à voir, en fait, avec le champ politique ou, disons, les rapports internationaux. Mais il n'y a pas que les résultats de la science qui importent. Quand on parle de la science, on parle aussi des méthodes des scientifiques, des méthodes qui sont fondées, bien évidemment, sur la vérification, sur la recherche de la preuve, sur la contre-vérification. Et puis, on parle aussi des valeurs de la science dont j'ai pu dire quelques mots tout à l'heure. Donc, l'activité de la science, nous dit Brunowski, l'activité de la science, elle n'est pas neutre. Il ne faut pas confondre les résultats de la science. La table de multiplication est un résultat, si l'on veut, avec l'activité de la science. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les découvertes scientifiques peuvent avoir des finalités politiques. Construire une bombe atomique, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut utiliser, donc, les résultats de la science pour une action qui est une action en dehors du domaine scientifique. On peut aussi voir que les pouvoirs publics financent, orientent la recherche scientifique en la finançant. Donc, on choisit d'orienter les recherches dans un pays, dans telle direction plutôt que dans d'autres. Ça fait l'objet de débat. C'est aussi vrai pour les individus. Valérie Masson-Delmotte, qui est une climatologue bien connue, qui est actuellement vice-présidente de l'un des groupes de travail du GIEC, déclarait dans une interview qu'on étudiait la climatologie par choix politique. Donc, on peut avoir, en effet, une orientation vers certains thèmes plutôt que d'autres qui tient à des considérations éthiques, politiques, en tout cas, en dehors du champ strict de la science. Et puis aussi, un point que je voudrais illustrer un peu plus loin, les pratiques scientifiques, la coopération scientifique internationale. La coopération scientifique internationale, a priori, les objectifs sont scientifiques, c'est la moindre des choses. Les équipes de recherche de pays différents travaillent ensemble pour produire des résultats nouveaux. Mais dans un certain nombre de cas, la coopération scientifique internationale a aussi une valeur non scientifique. Elle peut avoir une valeur diplomatique. Et je le montrerai ou j'essaierai de le montrer plus loin. Donc, c'est quelques remarques ici pour vous montrer, pour vous rappeler, je pense, qu'en fait, la science n'est pas, évidemment, en état d'apesanteur par rapport à la société. Parce que la science, la recherche scientifique, c'est un domaine, enfin, c'est un segment de la société, c'est un domaine social, c'est un champ social. Et donc, cette idée, cette idée que la science n'aurait rien à voir avec le national est une idée qu'il faut, je pense, écarter. Et donc, au contraire, maintenant, je vais me limiter à regarder les relations entre science, comportement scientifique, coopération scientifique, etc., et relations internationales. Et je voulais faire ces quelques remarques préalables. Alors, mon exposé sera fait autour de deux idées. La première idée, c'est de regarder comment la science, l'activité scientifique, eh bien, contribuent à façonner l'ordre mondial, interviennent sur l'ordre mondial, la manière dont l'ordre mondial est organisé. Et là, je serai notamment amené à parler des relations entre la science et la paix, la recherche de la paix. Et donc, là, ça sera relativement centré sur ce que l'on peut appeler les intérêts communs de l'humanité. Et l'autre aspect que je vais aborder dans cette conférence, eh bien, c'est la manière dont les États, eux-mêmes, inscrivent dans leur stratégie internationale, dans leur politique étrangère, inscrivent les problématiques scientifiques. Voyez-vous ? Donc, diplomatie scientifique sous-ensemble de la politique étrangère d'un État, c'est exactement ça. Ce sont deux approches qui sont complémentaires, qui, évidemment, ne sont pas, comment dire, l'une ou l'autre des alternatives. Non. Les deux existent en même temps. Ce sont les deux revers de la même médaille. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut regarder à la fois ce qui se passe du côté de la relation entre la science et des intérêts communs de l'humanité et en même temps voir comment la science intervient dans des stratégies nationales qui peuvent être compétitives, qui peuvent être, disons, opposées entre pays. Alors, on va commencer par une belle utopie. Je vais vous parler, dire quelques mots de ce qu'on appelle l'internationalisme scientifique. Au début du XXe siècle, aux alentours de l'année 1910, un médecin hollandais qui s'appelle Peter Eichmann prend la tête de tout un mouvement, d'un courant, qui vise à créer à la haie, aux Pays-Bas, une capitale mondiale de la science. Son idée, c'est celle-ci, c'est de se dire, voilà, on sait que la haie, c'est déjà un endroit où il y a le palais de la paix, donc il veut construire à côté de ça un monument de la fraternité, il veut construire une cité réservée aux scientifiques en se disant ceci, nous allons faire venir les scientifiques les meilleurs du monde entier, on va leur demander de venir passer une semaine par exemple par an à la haie, on va les associer au travail de ceux qui font des lois, et on va aller de cette manière-là vers davantage de paix dans le monde. Ekman reproche aux pacifistes de son époque d'être des idéalistes, d'être abstraits dans leurs propositions, lui il propose quelque chose de concret. Donc avec cette idée qu'il y aurait une sagesse propre disons aux scientifiques qui ont justement le sens du dialogue entre eux et qui pourraient donc, parce qu'ils sont plus intéressés par disons les intérêts communs éventuellement de l'humanité que par leurs intérêts propres ou par les intérêts de leurs états, eh bien il a cette idée qui est la première grande manifestation qui est restée utopique, ça ne s'est pas réalisé, de l'internationalisme de la science. Alors à la haie, il y a quand même un certain nombre d'instances qui travaillent pour la bonne communication entre les pays, un cours international de justice par exemple, une cour d'arbitrage internationale, il y a le palais de la paix, etc. Donc voilà, voilà quelques mots pour situer les choses. Alors d'une manière plus concrète et pour cette même idée de l'internationalisme de la science, je dis quelques mots du manifeste signé par Bertrand Russell et Albert Einstein donc en 1955. Donc ces deux scientifiques de premier plan prennent l'initiative, ce sont des lanceurs d'alerte, on n'employait pas le mot à l'époque, on dirait ça aujourd'hui, ils sont des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'ils écrivent ce manifeste avec d'autres scientifiques dont Joliot Curie si je me souviens bien pour alerter les dirigeants du monde à cette époque-là sur le danger de la course aux armements. On est en pleine guerre froide et donc on a la course aux armements et ces scientifiques qui savent mieux que d'autres ce qui se passe, ce qui est en jeu dans la réaction en chaîne, dans la fabrication et l'utilisation de l'arme atomique, eh bien, veulent apporter donc leur témoignage, leur voix, une voix forte pour que les dirigeants recherchent des solutions pacifiques au conflit qu'ils peuvent avoir, les dirigeants de pays différents, et renoncent à l'arme atomique. Et la suite de ce manifeste va être la création du mouvement Pogwash que certains connaissent peut-être. Alors, en 1957, donc à Pogwash, qui est une petite ville sur la côte est du Canada, se réunissent une vingtaine de scientifiques qui sont des physiciens mais pas uniquement, mais plutôt des sciences dures, exactes et naturelles. Ils se réunissent, ils viennent de pays différents, il y a trois Américains, mais il y a aussi des Soviétiques, un Français, un Japonais, enfin, ils sont ceux que vous voyez là. Et ils vont traiter, c'est la première réunion sur le thème de la science et les affaires du monde, ce qui pourrait être le thème, le titre de la conférence de ce soir. Et donc, leur idée, c'est d'être, de poser des questions que la science a pu, disons, la manière dont la science a pu intervenir dans les relations internationales. Et on a l'exemple de l'arme nucléaire, qui est un petit peu le péché originel de la physique, de même que les gaz de combat avaient été, au cours de la Première Guerre mondiale, un petit peu le péché originel de la chimie. Ils sont foncièrement pacifistes et leur idée, c'est d'apporter aux dirigeants les éclairages, de mettre en lumière, en quelque sorte, la manière dont la science peut positivement améliorer les affaires du monde. On est bien dans cette idée qu'il faut tourner le dos aux usages militaires, destructeurs de la science, mais œuvrer dans le sens de la paix. Alors, le mouvement Pogouache existe toujours aujourd'hui, depuis cette date, il existe, et il a tenu des centaines et des centaines de conférences. C'est une autre illustration de l'internationalisme de la science. On ne peut pas ne pas parler de la coopération spatiale et notamment pendant la guerre froide. La coopération spatiale, alors c'est un thème ambivalent parce que j'en parlais un petit peu plus loin pour les aspects plus de compétition entre les nations, mais la coopération spatiale offre un domaine à priori privilégié. L'espace, au fond, conquérir l'espace, quel beau projet pour l'humanité dans son ensemble. Pourquoi ne pas passer par-dessus les appartenances nationales ? Lorsqu'en 1969, les Américains, pour la première fois, mettent le pied sur la Lune, vous voyez, vous avez la plaque ici que j'ai mise. Nous sommes ici pour la paix au nom de l'humanité. Bon, il y a bien la signature du président Nixon en dessous, c'est vrai, mais enfin, tout de même, il y a ce message de paix qui est apporté. Bon, voilà, on a cette idée que la conquête de l'espace, ça serait tellement mieux si c'était une affaire de coopération. Une affaire de coopération face à un enjeu commun, la curiosité, aller plus loin, savoir ce qui se passe toujours plus loin. Et puis, de l'autre côté, je mets évidemment, vous reconnaissez Yuri Gagarin et son sourire qui a fait le tour du monde avec une colombe entre les mains. là aussi, c'est une utilisation de l'image de la conquête spatiale en montrant que c'est quelque chose qui, au fond, devrait être au service de la paix. Un point culminant de cela, c'est le projet Apollo-Soyuz qui a été plus qu'un projet, c'était une réalisation en 1975. Eh bien, en 1975, les Américains lancent un vaisseau, les Russes en font, les Soviétiques en font autant, ces deux vaisseaux se rassemblent, se réunissent et il y a la fameuse poignée de main entre le chef de l'équipage soviétique et le chef de l'équipage américain. Donc ça, c'est le projet Apollo-Soyuz qui a été, donc 1975, on est dans la période de détente sur le plan des relations internationales. Voilà, donc on a des manifestations de ça, des timbres du côté américain, du côté russe, etc. Aujourd'hui, on a la station spatiale internationale. Vous avez ici l'équipage qui est en train de tourner en ce moment avec un personnage bien connu en Normandie dans l'équipage. Même chose, on a une quinzaine de nationalités parmi les cosmonautes ou les astronautes qui ont pu séjourner dans la station spatiale internationale, eh bien, on a une quinzaine de nationalités et on a ce projet qui est emblématique de la coopération internationale. Donc ça, c'est le côté intéressant, si vous voulez, de l'utilisation des sciences et des techniques pour un enjeu majeur qui est la connaissance du spatial et dans un but qui est clairement un but de coopération, de coopération, de coopération internationale. Alors la station spatiale, vous savez qu'elle est parfois critiquée, bon, elle a une durée de vie qui est programmée pour s'éteindre à la fin des années 20. Bon, elle a démarré en 1998, donc une trentaine d'années de vie. Elle est coûteuse. On s'interroge parfois sur la plus-value scientifique. Alors il y a beaucoup d'expériences qui sont réalisées, mais enfin, il y en a déjà aussi beaucoup qui ont déjà été réalisées dans la station spatiale internationale. Et il reste quelque chose d'irréductible là-dedans, c'est le côté symbolique que représente la station spatiale internationale. Si on avait voulu faire quelque chose de purement scientifique, probablement, on l'aurait fait plus petite. C'est plus que ça, la station spatiale internationale. c'est une utilisation, on va dire, pacifique, bien sûr, mais en même temps tournée vers l'autre, favorable à la bonne entente entre les pays et les peuples des sciences et des technologies. Alors je voudrais, bien évidemment, parler un tout petit peu ici du climat et des enjeux d'aujourd'hui. Les questions internationales aujourd'hui dans lesquelles les scientifiques ont leur mot à dire et qui sont des questions qui intéressent les pays dans leur ensemble et donc l'ordre mondial et pour lesquelles le rôle des scientifiques c'est d'essayer de faire en sorte que l'ordre mondial soit meilleur, c'est-à-dire que les décisions prises par ceux qui nous gouvernent soient le mieux possible éclairées par la science. C'est l'un des aspects de ce qu'on appelle la diplomatie scientifique, la science dans la diplomatie. Dans les négociations internationales sur le climat, sur la réduction de la biodiversité, sur l'acidification des océans, sur l'affaiblissement de la couche d'ozone, que sais-je, eh bien il y a une composante scientifique qui est extrêmement importante. Donc les décideurs doivent être informés le mieux possible et le rôle de la communauté scientifique eh bien c'est d'apporter ces réponses. Alors ici vous avez quelque chose qui rappelle l'adoption du sixième rapport du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc c'est un organisme d'expertise collective qui a été créé en 1988 et qui sous l'égide notamment de l'ONU et qui périodiquement fait des évaluations, des diagnostics sur l'évolution du climat et ces diagnostics, alors on ne fait pas de recommandations en tant que telles, il y a une frontière qu'on essaye qui est parfois difficile. Bon, entre le scientifique qui doit, disons, apporter tous les éclairages nécessaires mais qui ne prend pas des décisions. Les scientifiques ne prennent pas de décisions dans les négociations internationales en tant que telles. Mais tout de même, ils sont là pour apporter toute la lumière du savoir scientifique disponible. Il me semble que ce qui se passe aujourd'hui avec le climat, je serais presque tenté de faire un parallèle avec l'armement nucléaire dans les années 1950. Non pas que les questions nucléaires ne se posent plus et le désarmement nucléaire est toujours à l'ordre du jour, mais il me semble qu'aujourd'hui, cette cause qui peut avoir dans l'opinion, qui peut fédérer dans l'opinion une bonne compréhension de ce que la science peut apporter à l'amélioration de l'ordre international, eh bien, on va le trouver, on va trouver cela dans les problématiques de l'environnement et du climat en particulier. Et on va trouver les scientifiques dans un rôle qui est un rôle de lanceur d'alerte. Donc là, j'ai pris l'un des exemples les plus récents de cela, mais l'appel de mille scientifiques en France qui ne vont pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire. Alors, ce que je veux montrer ici, il y a eu d'autres exemples. Il y a eu un appel peu de temps avant de 11 000 scientifiques, mais cette fois-ci du monde entier, disant à peu près la même chose. Lancer des alertes. Au fond, le manifeste Russell-Einstein démultiplié sur un sujet très actuel. des enjeux mondiaux qui ont un fort contenu de science, mais qui appellent à des solutions mondiales, parce que précisément, ils ont une dimension mondiale et aucun pays tout seul ne peut les résoudre. Alors, ceci illustre, à mon sens, l'illustre assez bien la manière dont la communauté scientifique, le savoir scientifique, entre dans, disons, la détermination de l'ordre international. Car il est bien clair que si les recommandations qui sont comme celles de la COP 21 à Paris, donc en 19... pardon, en 2015, bon, si les recommandations des réunions périodiques de la Convention climat sont suivies des faits, eh bien, c'est bien parce que les scientifiques ont pu apporter des éléments permettant d'avancer. Ça ne veut pas dire ensuite que les États, les gouvernements font ce qu'il faut par derrière. Mais tout de même, ça illustre bien cette idée, je crois, de la capacité de la science et de la communauté scientifique à tenter d'infléchir dans le sens du mieux l'organisation des rapports entre les pays. Et donc, les prix Nobel de la paix ne s'y trompent pas. Eh bien, les prix Nobel de la paix sont décernés à des... parfois, à des scientifiques ou à des initiatives scientifiques. Donc, vous avez ici les plus récentes, des organisations qui luttent pour abolir l'armement nucléaire 2017, l'intelligence des armes chimiques, vous retrouvez le GIEC, Al Gore et le GIEC en 2007 ont reçu le prix Nobel. Et en bas, vous retrouvez Joseph Rothblatt, qui était un physicien, et le mouvement de Pogwash, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui en 1995 a été honoré par le prix Nobel de la paix. Donc, c'est cette idée de rapport entre activité scientifique et paix. Alors maintenant, je vais passer progressivement vers d'autres choses. j'ai parlé du soft power tout à l'heure dans une des questions qui vous étaient posées. Joseph Ney, c'est ce spécialiste de sciences politiques de l'université Harvard qui a lancé ce concept qui a eu un succès très important. Donc, il lance ce concept dans les années 1980. Et en gros, ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit, dans les rapports entre les pays, dans les rapports de pouvoir, les pays qui cherchent à exercer un pouvoir sur d'autres, il y a des formes classiques. Il y a le pouvoir militaire d'un côté, il y a le pouvoir économique d'autre part. Et puis, il y a une forme qui n'est pas classique et qui va trouver toute son importance dans la période de l'après-guerre froide. C'est celle au cours de laquelle essentiellement le concept va être utilisé. C'est le soft power, la puissance douce. Alors, qu'est-ce que c'est que le soft power ? Eh bien, c'est la façon dont les pays peuvent prendre des initiatives ou accompagner des initiatives qui sont prises par d'autres, par des acteurs non gouvernementaux, mais qui ont pour effet d'améliorer l'image qu'un pays peut avoir dans le monde, de susciter de la sympathie, de l'attirance, de faire qu'on aime un pays, si vous voulez, où on a, disons, une attraction qu'on n'est peut-être pas toujours capable d'expliquer pour un pays. c'est que le soft power est actif, il est en jeu. Alors, le soft power, ça coupe des domaines extrêmement variés. Il y a un institut Confucius à Neoma Business School, bon, c'est du soft power de la Chine, par exemple. Bon, le Qatar investit dans le football pour se montrer sur la scène du football mondial. C'est un outil de communication, une manière d'exister. Bon, la France a des alliances françaises, par exemple, dans le monde entier. Bien d'autres choses. Les French Doctors sont une autre façon d'exprimer du soft power, une action humanitaire à la française dans le monde. Donc, on a beaucoup d'exemples et la science, en particulier, se trouve être une excellente candidate pour l'expression du soft power. Quand on fait des enquêtes, les Américains en font très régulièrement, quand on fait des enquêtes, eh bien, on se rend compte que si les États-Unis sont, disons, reconnus, éventuellement, aimés, voire admirés, ailleurs dans le monde, eh bien, ce n'est pas pour Hollywood, ce n'est pas pour le mode de vie, en premier lieu, c'est pour leur capacité scientifique et technologique. Et quand on fait les mêmes enquêtes du côté de la Chine, qui pourtant, on n'est pas à la parité technologique avec les États-Unis, eh bien, on a les mêmes réponses, c'est-à-dire qu'en premier lieu, qu'est-ce qui fait que l'on a une opinion positive d'un pays étranger ? On va trouver les réalisations scientifiques et technologiques. Quand on fait des études, des enquêtes internes, cette fois-ci, voilà, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si ça sort bien, bon, je n'ai pas trouvé en français, je suis désolé, mais l'équivalent bon, les enquêtes qui sont faites tous les ans par les Anglais, le Veracity Index, bon, quelles sont les professions en lesquelles vous avez confiance ? Voilà ce qu'on demande aux gens. Quelles sont les professions qui vous inspirent confiance ? Vous allez trouver en haut les infirmiers, les infirmières, les médecins. Puis vous avez trouvé juste après les ingénieurs, les professeurs, les scientifiques. Voyez-vous ? Ça, ça a été fait à la fin de l'année dernière, donc après le déclenchement du Covid, j'ai regardé toutes les enquêtes antérieures, c'était pareil. Les docteurs, les infirmiers, infirmières étaient tout en haut. Et les hommes politiques, les journalistes, les agents immobiliers, tout en bas, mais c'est un autre sujet. Bon. Donc, voilà d'où vient le software de la science. Donc, cette idée que la science, finalement, a une bonne image dans le public, parce que la science, on a tendance à penser qu'elle travaille pour l'intérêt commun plutôt que pour les intérêts particuliers. On a tendance à penser qu'elle est honnête, qu'elle n'est pas corrompue, etc. Donc, il y a une bonne image de la science et des scientifiques en général qui n'a pas échappé aux diplomates. Qui n'a pas échappé aux diplomates. Et c'est pour cela que l'on va trouver la coopération scientifique comme un outil possible de la diplomatie. Et donc, j'illustre ça par quelques exemples. Alors, dans ce qu'on appelle la diplomatie scientifique, il y a un aspect qui est de dire comment est-ce que la politique étrangère peut utiliser, disons, la science ou l'activité scientifique pour avancer ses objectifs. Voilà le discours du CAIR de Barack Hussein Obama. Donc, en 2009, il a été élu l'année d'avant. 2009, c'est 8 ans après le 11 septembre. Obama, en matière de politique internationale, veut faire un reset. Enfin, il va en quelque sorte remettre les compteurs à zéro après une période très mauvaise pour l'image des Etats-Unis dans le monde. Il y a eu la guerre en Irak en particulier. Et donc, il va au CAIR, il prononce un discours qui est un discours très inspiré. Il dit beaucoup de choses. Et dans ce discours, qui est une main tendue aux pays arabes ou musulmans, dans ce discours, il va faire des propositions concernant la coopération scientifique. Et en particulier, il dit ceci, je vais envoyer des émissaires de la science et ça, ça sera fait, qui vont aller sur place et qui vont chercher au plus haut niveau à faire toutes les connexions nécessaires pour véritablement enclencher des projets d'intérêt commun dans le domaine de la coopération scientifique. Et ça, ça va être fait. Il y a plus d'une vingtaine à ce jour d'émissaires de la science qui ont été envoyés qui rapportent directement aux présidents des Etats-Unis et qui vont, qui ont voyagé, donc ils partent en mission, disons, quelques semaines et ils ont des rencontres dans différents pays du monde, arabes ou musulmans, avec cette idée. Alors, cette initiative qui consiste à mettre la coopération scientifique en avant dans le cadre d'une relation diplomatique que l'on souhaite modifier, qu'on souhaite améliorer, c'est typiquement un exemple de diplomatie scientifique. Les scientifiques envoyés par Obama en mission, bien sûr, vont là-bas pour des objectifs scientifiques, mais enfin, ça n'est pas, je veux dire, aller au Moyen-Orient, bon, c'est pas forcément les endroits où on irait spontanément si on veut chercher l'excellence scientifique. Il y a des excellences scientifiques moyen-orientaux, mais la plupart du temps, ils sont déjà aux Etats-Unis. Vous voyez où ? Donc, on est quand même sur cette situation de pays qui sont moins développés sur le plan de la science et de la technologie. Non, l'objectif, c'est un objectif qui est diplomatique, évidemment. Donc, c'est un exemple ici qui n'est pas un exemple qu'Obama a illustré, enfin, avec lequel il a innové plus exactement. En 1972, première rencontre entre Richard Nixon et Mao Zedong. La Chine et les Etats-Unis n'ont pas de relation diplomatique. Ça ne viendra qu'en 1979. Eh bien, dans le fameux communiqué de Shanghai qui sort de cette rencontre historique entre ces deux leaders, la coopération scientifique figure en bonne place. Elle a été préparée, cette partie du discours, enfin, du communiqué de Shanghai, elle a été préparée par les envois de scientifiques de part et d'autre pour Chinois et Américains qui se sont rencontrés et qui ont préparé cet aspect du communiqué. Et en 1979, un accord de coopération scientifique entre la Chine et les Etats-Unis va être signé en même temps que sont établies les relations diplomatiques. Donc, voilà un autre exemple, si vous voulez, qui montre qu'on a intérêt à mettre en avant la coopération scientifique quand on veut améliorer les relations entre pays alors que ces pays soit ont interrompu leurs relations pendant assez longtemps, dans le cas ici américain-chinois, soit restaurer des relations diplomatiques qui sont peut-être disons en difficulté. Je pourrais prendre l'exemple des relations entre l'Amérique et les Etats-Unis et l'Iran. L'Iran et les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques formelles depuis 1979 et pourtant la coopération scientifique entre les communautés des deux pays a continué à avancer, elle a continué à prospérer. Les académies des sciences se sont réunies des deux pays, etc. Autre exemple, relations entre la Russie et l'Union européenne. On sait qu'au plus de 2014, les relations politiques entre la Russie et l'Union européenne sans compter avec les Etats-Unis ou le Canada sont au plus bas après l'affaire de la Crimée. Bon, les relations scientifiques, les relations de coopération scientifique n'ont pas souffert de ça et peut-être même sont-elles plus regardées encore aujourd'hui que par contraste les relations commerciales et les relations de coopération entre la Russie et l'Union européenne dans d'autres domaines ont beaucoup régressé compte tenu du mauvais contexte politique. La coopération scientifique est comme on dit parfois du bon côté de l'agenda, c'est-à-dire du bon côté des relations qu'il faut tenter de maintenir entre les pays. Alors, on a affaire à la coopération scientifique comme un outil diplomatique. Je pourrais prendre comme exemple, comme dernier exemple ici, dans un autre domaine, l'infrastructure qui s'appelle SESAM, c'est un acronyme, si on le dit à la française, on va dire SESAM et vous avez ici le développement de l'acronyme en anglais. Donc, c'est une infrastructure de physique fondamentale. C'est une petite sœur du CERN, de l'Organisation européenne de la recherche nucléaire qui existe depuis 1954 à Genève, qui était un bel exemple de rapprochement entre les peuples d'une certaine manière à travers les communautés scientifiques. Eh bien, ce synchrotron qui donc est installé en Jordanie, le tour de table des pays qui y participent est assez intéressant parce que vous allez trouver Israël et l'autorité palestinienne. Vous allez aussi trouver l'Égypte, vous allez trouver l'Iran, la Turquie, le Pakistan, dans une zone qui est une zone quand même de tensions fortes depuis très longtemps. Et donc là aussi, c'est un exemple de diplomatie scientifique positive, on va dire, c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup négocier pour réussir à mettre sur pied cette infrastructure. Ça fait travailler ensemble des chercheurs de pays qui par ailleurs s'affrontent. Alors la question est de savoir si l'exemple des chercheurs qui travaillent ensemble, qu'ils soient dans des pays qui s'affrontent, Israël, Palestine, Iran, Israël, etc., est-ce qu'il y a une exemplarité, est-ce qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, que ça fasse un exemple qui serve la cause de la paix dans la région. Pour cela, il y aurait des conditions à remplir, il faut que les opinions publiques en soient conscientes, il faut surtout que les décideurs de part et d'autre soient conscients de ce qu'ils peuvent faire ensemble de manière positive dans un contexte difficile. Autre exemple de diplomatie scientifique qui travaille pour la paix. Alors le temps passe, je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon exposé et regarder plutôt maintenant l'autre côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est de regarder de quelle manière les stratégies nationales, les stratégies donc des pays ont pu, pour les intérêts nationaux et pas pour les intérêts mondiaux nécessairement, s'associer à des démarches de science. Alors on peut parler des voyages d'exploration rapidement. Là j'avais le choix, les grands voyages d'exploration, ceux qui se développent surtout à partir du XVIIIe siècle et au XIXe siècle plus encore. Les grands voyages d'exploration qui sont commandités le plus souvent par les princes, par les tsars. Il s'agit d'aller, on est dans l'hémisphère nord essentiellement, il s'agit d'aller découvrir l'hémisphère sud et notamment d'aller découvrir le continent austral, ce sixième continent, donc l'Antarctique qu'on ne connaît pas encore. Ces expéditions ont des buts scientifiques de découverte, découverte scientifique, sciences naturelles, cartographie, etc. Elles ont aussi des buts géopolitiques. Il faut arriver avant les autres. L'expédition de Nicolas Baudin, j'ai pris celle-ci parce que les deux bateaux sont partis du Havre, bon voilà, en 1800, et ils sont allés jusqu'en Tasmanie et ont ramené des tas de choses très intéressantes sur le plan scientifique pendant une expédition qui a duré trois ans. Mais il fallait arriver avant les Anglais sur ces territoires. Alors, c'était l'une des missions, l'une des espérances, plus exactement, de ceux qui avaient commandité l'opération à l'époque, qui allait être l'époque impériale en France, pré-impériale. Et donc, on a cet exemple-là, on a d'autres exemples possibles, par exemple, la conquête de l'extrême-orient russe, la Sibérie, tout à fait orientale, qui a été faite par les Russes par la voie terrestre, mais il fallait arriver avant les Anglais qui menaçaient ou dont on savait qu'ils espéraient par la voie du Nord arriver sur l'extrême-orient russe. Donc, des objectifs scientifiques qui se mêlent à des objectifs, disons, de conquête géopolitique. La colonisation offre d'autres exemples. La colonisation. Alors là, il y a toute une littérature. J'ai pris ici un livre, l'Afrique comme laboratoire vivant, une étude très intéressante qui est faite sur la manière dont l'Afrique a été utilisée par les scientifiques comme un terrain d'observation de choses qu'on ne pouvait pas observer ailleurs, mais en même temps, de manière extrêmement liée à la politique coloniale ou aux politiques coloniales des puissances coloniales au XIXe siècle. Il y a une littérature aussi d'historien qui montre la manière dont les académies des sciences ont appuyé le pouvoir colonial au Maroc, en Algérie, par exemple, pour le cas de la France. Et puis à droite, vous avez autre chose qui est l'archéologie. Je voudrais dire quelques mots parce que les sciences humaines et sociales dont je disais tout à l'heure qu'elles font partie de notre champ de réflexion. À l'époque coloniale, les géographes sont très sollicités. Les archéologues également sont très sollicités. Et aujourd'hui encore, les archéologues sont très sollicités. Alors, ça n'est pas très connu, mais la France a une capacité, a une excellence dans le domaine archéologique au niveau mondial. Ça, c'est une chose. Et puis autre chose, il y a une relation proche entre le monde de la diplomatie, et plus exactement l'appareil diplomatique, et l'archéologie. Il faut savoir qu'en France, les recherches archéologiques sont décidées, sont financées par une commission dont on appelle la commission des fouilles, qui est placée sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. C'est une exception. Ce n'est pas tellement le travail d'un ministère des Affaires étrangères de s'occuper de recherches, de financer de la recherche. Pour l'archéologie, c'est ça. Pourquoi ? Parce que les archéologues et les diplomates ont énormément de points communs. même intérêt pour la connaissance des territoires, même intérêt pour la connaissance des civilisations, même intérêt pour comprendre les identités des pays étrangers. Et donc, très vite, il y a eu ce travail presque main dans la main entre les diplomates et les archéologues. Voilà un autre exemple. Donc là, vous avez les fouilles archéologiques dans le bassin méditerranéen, essentiellement, mais la France a à peu près 150 chantiers de fouilles archéologiques dans le monde, donc pas simplement dans cette zone que j'ai ici sélectionnée. Je reviens en arrière ou alors, je n'ai peut-être pas le temps, je vais passer ça, on va passer. Je reviens sur, oui, je voudrais revenir sur l'espace. Je voudrais revenir sur l'espace parce que tout à l'heure, je vous ai fait une présentation peut-être un peu irénique, idyllique, n'est-ce pas, de l'espace comme lieu d'entendre, de coopération à travers des réalisations technologiques fortes. Je mets un bémol ici. Je mets un bémol. Ce que vous avez sur cette photo, c'est la station spatiale chinoise. qui est en cours de construction en ce moment dans l'espace, qui sera opérationnel l'année prochaine, nous disent les informations. Les Chinois ne font pas partie de la station spatiale internationale. Les Américains ont refusé. Les Américains ont refusé et ils ont refusé en faisant passer une loi en 2011 qui interdit la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et la Chine dès lors qu'il y a un risque de transfert de technologies au détriment des Etats-Unis. Les Chinois ont demandé vers l'année 2007-2008, on fait savoir qu'ils étaient intéressés à participer à la station spatiale internationale, à faire partie des équipages, être associés, à financer. Et donc, il y a eu ce refus des Etats-Unis alors que l'Union européenne par ailleurs était d'accord pour ça. Donc ça, c'est un bémol, si vous voulez, à ce que je vous disais tout à l'heure. La station spatiale internationale est un exemple presque complet, mais pas complet, pas tout à fait complet de ce que j'illustrais tout à l'heure. Et évidemment, ce refus n'a plus qu'incité les Chinois à développer par ailleurs leur propre station spatiale. Alors, il faut comprendre que l'espace, c'est un enjeu de puissance pour les pays de prestige, également. C'est une source de soft power. Rappelez-vous de Gagarin tout à l'heure, cette photo magnifique qui a séduit beaucoup de pays dans le monde, notamment de pays du Tiers-Monde, comme vitrine extrêmement positive de l'Union soviétique à l'époque. C'est un enjeu de puissance. Vous avez à peu près une dizaine de pays qui ont une capacité de lancement, qui sont capables de lancer des satellites. Vous avez une soixantaine de pays qui ont des satellites dans l'espace qui tournent, donc lancés par eux-mêmes ou par d'autres. C'est un enjeu de prestige. Les pays qui lancent des satellites sont aussi presque les mêmes que ceux qui ont l'arme nucléaire. Voyez-vous ? Donc, on a bien cette idée que ces technologies-là, fortes, le nucléaire, le spatial, eh bien, sont des technologies qui sont très liées à l'expression du pouvoir dans les relations internationales. Et donc, en l'occurrence ici, une illustration de la compétition, et non plus de la coopération, qui peut exister dans le secteur spatial. Je vais passer ça, je n'ai pas le temps. Le vaccin. Évidemment, on a parlé de diplomatie du vaccin. On est sur les sujets très actuels. Bon, on pourra en parler beaucoup. Ce qui se passe avec la situation de la Covid, très intéressante à analyser sur le plan de la diplomatie scientifique. Vous savez, la diplomatie scientifique, ceux qui la promeuvent, ceux qui y croient beaucoup, disent, qui sont des scientifiques principalement, qui tiennent ce discours, ça peut régler beaucoup de problèmes dans le monde. Ça peut régler beaucoup de problèmes entre les pays. Oui, ben non, là, ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi ? Parce que, lorsque la crise de la Covid est apparue, l'année dernière, fin 2019, début 2020, la science au niveau international a fonctionné, a bien fonctionné. Les données ont été partagées. On a mis en place des systèmes pour que les articles qui venaient d'être écrits puissent très vite, avant même d'être, disons, totalement approuvés dans les processus de validation scientifique, très vite puissent être mis à la disposition des autres. Donc, la coopération scientifique entre chercheurs directement intéressés à comprendre cette nouvelle maladie, la coopération scientifique internationale a bien fonctionné. Mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est la diplomatie internationale. On a eu une période de nationalisme vaccinal. L'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle sans doute insuffisant. On n'a pas eu véritablement le pendant du côté de la coopération scientifique internationale sur le virus en question. On n'a pas eu le pendant du côté de la coopération entre les pays. Chacun pour soi a dominé. Et c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, montre les limites d'une vision un peu trop optimiste de ce que l'on peut appeler la diplomatie scientifique. On est resté dans le national avec très peu d'initiatives multilatérales ou alors elles tardent à se mettre en place et elles ne sont pas à la hauteur forcément des enjeux. Alors, la diplomatie du vaccin, là ici, j'ai pris les exemples de l'Inde d'un côté de la Chine de l'autre. Certains pays ont utilisé le vaccin, leur capacité soit à produire des vaccins comme l'Inde, soit à inventer des vaccins comme ça a été le cas pour la Chine qui a, je crois, trois vaccins à l'heure actuelle. Les utiliser dans les relations internationales. C'est-à-dire, on a vu que la manière dont ces vaccins ont été exportés et pas simplement exportés, ont été utilisés dans leur développement, a été faite en direction de pays qui sont des pays envers lesquels aussi bien la Chine que l'Inde où je pourrais parler aussi de la Russie, ces puissances, au moins des puissances régionales, ont cherché à consolider des liens d'influence. Donc, on a utilisé des accords qui ont été passés pour que des populations... La Russie a fait sa part avec le Brésil. L'accord, c'était vous allez nous aider en mettant à notre disposition des échantillons de votre population pour que l'on fasse les différentes phases de tests de notre vaccin. Et ensuite, la contrepartie de l'accord, c'est une alimentation lorsque le vaccin aura été trouvé, et pour les Russes, il a été trouvé assez vite, une alimentation du pays avec les vaccins que nous allons exporter chez vous. Donc, il y a eu une utilisation après la diplomatie des masques qui était un petit épisode, donc, de la diplomatie du vaccin, c'est-à-dire utiliser au fond, pour certains pays, des avancées technologiques, au fond, trouver un vaccin avant les autres, c'est une avancée technologique, utiliser cela comme une manière de consolider des liens d'influence. Alors là, j'ai mis ça, mais je pense que ce n'est pas vraiment lisible, donc je vais le passer, je vais simplement le commenter. En bas, si on regarde les pays vers lesquels la Russie exporte ou vend ou parfois donne ces vaccins, eh bien, c'est l'hémisphère sud, c'est l'Afrique. Les pays vers lesquels la Chine fait la même chose, eh bien, c'est plutôt l'Amérique latine et c'est en aucun cas le monde occidental développé. Par contre, là où vont les vaccins américains, c'est en haut, à gauche, ici, eh bien, les vaccins américains, ils ne vont pas en Russie, par exemple. Voilà. On va retrouver une certaine lecture des relations géopolitiques à travers la manière dont les vaccins, eh bien, circulent, en quelque sorte, dans le monde. Pour mémoire, mais je ne vais pas le développer, je cite l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est une chose dont on parle beaucoup et qui a été identifiée par les dirigeants comme étant un domaine absolument central. Donc là, j'ai sorti cette, disons, cette phrase prononcée par Poutine qui avait été beaucoup commentée, celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Mais Obama avait dit des choses presque identiques. Mais Xi Jinping a dit aussi des choses presque identiques. Donc c'est bien cette idée quand même que l'on se rend compte qu'on a une technologie, on va dire, émergente, enfin, non consolidée, en tout cas non connue, qui ne fait l'objet d'aucune régulation internationale, d'aucun encadrement international à ce jour. Comment ça peut être quelque chose d'extrêmement lié au, disons, à l'exercice du pouvoir international parce que l'intelligence artificielle, bien évidemment, a des liens forts avec l'appareil militaire sans parler de tous ces liens avec le domaine commercial. Et puis Elon Musk nous donne un diagnostic assez sombre. Il voit Elon Musk cet industriel visionnaire, Tesla, la fusée SpaceX, cet industriel américain visionnaire. Il voit dans l'intelligence artificielle la concurrence, la cause la plus probable de la Troisième Guerre mondiale. souhaitons évidemment qu'il se trompe, qu'il soit moins visionnaire en géopolitique qu'il ne peut l'être dans le domaine industriel. Je vais terminer là-dessus parce que je pense que le temps tourne. J'avais prévu de vous parler un peu des régions polaires, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps. Peut-être au risque d'être un peu trop didactique. Je vais résumer ici les principales manières dont les questions de science et de communauté scientifique s'articulent avec l'exercice de la politique étrangère d'un pays. Donc là, je distingue trois pôles, trois facteurs, enfin, oui, comment dire ça, objectifs, trois objectifs majeurs. On veut coopérer avec les autres. Ou bien on veut attirer des ressources scientifiques ou accéder à des ressources scientifiques à l'étranger. Ou bien on veut influencer. Et donc, on va trouver différentes illustrations de ça. Donc, coopération, les biens publics mondiaux. Oui, je n'ai pas introduit ce terme, mais biens publics mondiaux, c'est le terme, disons, le climat stable pour tout le monde. C'est un bien public mondial. La bonne santé de tout le monde, c'est un bien public mondial. Voilà. Les biens publics mondiaux sont, au fond, c'est ces données de la vie humaine qui ont une dimension globale parce qu'elles concernent absolument tout le monde et tous les pays et qui ont, comme je l'ai dit, cette composante scientifique importante. Les biens publics mondiaux sont manifestement dans le domaine de la coopération. On est dans le domaine de la coopération, de la négociation, des grandes conférences climat et je pourrais trouver d'autres exemples. la méga-science. La méga-science, ce sont les grandes infrastructures de recherche. Les grandes infrastructures de recherche, j'ai parlé de Sésame. J'ai cité le CERN au passage. Les grandes infrastructures de recherche, c'est de la coopération scientifique. Mais en même temps, les grandes infrastructures de recherche, il y a aussi une bataille diplomatique pour savoir où on va les implanter. Voyez-vous ? Ce n'est pas uniquement de la coopération scientifique, il y a cette autre dimension. Je n'ai pas parlé du projet ITER. Le projet ITER, un énorme projet qui est en construction dans le sud de la France à Cadarache. ITER, c'est l'acronyme pour Réacteurs Thermonucléaires Expérimentales Internationales. C'est un équipement considérable en construction pour essayer de prouver la faisabilité de la fusion nucléaire. Est-ce qu'on peut expérimentalement reproduire ce qui se passe dans le soleil, donc la fusion nucléaire, et si on y arrive, alors il y a des perspectives intéressantes en termes de fourniture d'énergie pour le futur. C'est un projet international, un beau projet. Les Etats-Unis, l'Union soviétique au début, la Russie maintenant, la Chine, l'Inde, l'Union européenne, la Corée du Sud, j'en oublie un ou deux, sont des pays partenaires. Le Japon, ça se trouve implanté dans le sud de la France et de la méga-science. Mais en même temps, il y a eu une lutte d'influence assez forte pour savoir si finalement il fallait plutôt mettre ce projet au Japon plutôt que le mettre en France. La diplomatie française a gagné. Pour ça, j'ai mis ça à cheval entre coopération et attraction parce que c'est avantageux, bien sûr, pour la France d'avoir cet équipement pour plein de raisons que je pourrais développer, mais de l'avoir chez soi. Du côté de l'attraction, on a ce qu'on appelle les politiques d'attractivité. Donc ça, c'est attirer des chercheurs étrangers, attirer des étudiants doctorants étrangers. Ça, c'est objectif de politique étrangère. Ça, ça se passe dans les ambassades à l'étranger. Les Campus France, pour ceux qui connaissent, notre agence nationale qui est en charge de promouvoir à l'étranger le système universitaire français, Campus France travaille avec les ambassades pour attirer vers la France des étudiants, des doctorants, des chercheurs, des post-doctorants, etc. Donc les politiques d'attractivité sont bien un objectif de politique étrangère. Et là, on est dans la compétition. Ce qu'on veut, c'est que les étudiants étrangers, ils aillent plutôt en France qu'en Angleterre, aux Etats-Unis ou en Allemagne. Du côté de l'influence, on peut parler de l'expertise. L'expertise internationale. La France a beaucoup d'experts internationaux, de coopération technique. Quand on exporte entre guillemets des experts à l'étranger, on exporte en même temps des normes, des façons de travailler, des standards. On espère en retour des contrats commerciaux. Donc c'est un instrument d'influence assez considérable que d'avoir dans le monde des experts scientifiques et techniques qui travaillent dans des pays étrangers que l'on va éventuellement fidéliser comme de futurs clients. Les alumnis, c'est le mot qu'utilisent les anglo-saxons pour désigner les anciens élèves ou plus largement tous ceux qui ont pu travailler comme des chercheurs, par exemple, qui ont pu travailler étrangers, qui ont travaillé une certaine période en France, 3-4 ans, puis qui retournent dans leur pays. Gardez le contact avec les alumnis, avec les anciens élèves, les étrangers anciens élèves qui sont repartis, les chercheurs qui ont travaillé en France, étrangers qui sont repartis. C'est aussi quelque chose qui relève de la politique d'influence. En France, on a mis en place une structure pour ça, une agence publique qui s'occupe de chercher, disons, d'entretenir le contact avec tous ceux que l'on peut tracer comme étudiants ou doctorants ou docteurs qui sont passés par la France. Pourquoi ? Parce que si un étudiant est bien formé en France, si un chercheur est bien accueilli en France, on peut penser qu'il sera, quand il retournera dans son pays, un bon ambassadeur du pays qui l'a formé. Vous voyez ? Intérêt diplomatique également. Voilà un mot que je n'ai pas prononcé, c'est l'espionnage. Ça, c'est le gros mot. Bon, je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus, sauf que, évidemment, ça fait partie du paysage. Il y a une recherche d'information par des moyens qui sont des moyens des services de renseignement qui relèvent, je crois, exactement aussi de notre sujet des relations entre la science et la politique internationale. Et puis, dernière chose, les diasporas, pour des pays qui ont des scientifiques expatriés à l'étranger nombreux, c'est le cas de la Chine, il y a beaucoup de chercheurs chinois à l'étranger, c'est le cas de l'Inde encore plus. En Europe, c'est le cas de l'Italie, par exemple. Entretenir le contact avec la diaspora scientifique expatriée, c'est là aussi un objectif de politique étrangère. Je termine par cette question que j'emprunte à Jean-Jacques Salomon. Jean-Jacques Salomon a été pendant longtemps le directeur de la division recherche à l'OCDE, mais c'était en même temps un philosophe et quelqu'un qui a beaucoup étudié la science en général. Le scientifique peut-il devenir le double du diplomate, du soldat ou de l'espion ? Le double ou du soldat, je n'en ai pas parlé, j'ai laissé de côté la relation science-politique étrangère pendant les périodes de guerre. Le double de l'espion, je viens de le mentionner en passant, ça n'est pas le plus important, mais dans le paysage, je pense qu'il faut aussi lui trouver une place. Le double du diplomate, oui, c'est des choses qui arrivent et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Je pense que je vais m'arrêter là pour laisser le temps de quelques commentaires. Merci. Merci. Merci à vous, Pierre Bruneau-Ruffini, pour cet exposé. Je suis persuadée qu'il suscite des questionnements, donc il vous suffit de lever la main pour que je vous donne la parole. Et puis, alors, pour les personnes qui ne sont pas assises en tribune, les micros vont vous venir. Donc, monsieur, pour les questions sanitaires, je préfère qu'on vous apporte un micro comme ça, qu'on fasse bien les choses en respectant les règles. Merci. Vous avez l'honneur de la première question. Merci. Je vous adresse mes félicitations pour cet exposé très intéressant. Mais il y a une chose, il y a un sujet très récent de l'actualité sur lequel je voudrais que vous m'apportiez vos lumières. Je veux parler de la crise des sous-marins, la fameuse crise des sous-marins avec l'Australie. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il paraît que nos militaires, nos ingénieurs, donc les conseillers scientifiques de l'ambassade française en Australie, auraient mal fait leur travail et qu'ils n'auraient pas été capables de percevoir les signaux d'alerte que leurs homologues australiens auraient émis et leur réticence vis-à-vis de la motorisation électrique des sous-marins français. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est la faute du Covid parce que les frontières étaient fermées et il n'y a pas eu de relation physique, dirais-je ? Ou bien est-ce la faute des États-Unis qui nous ont fait un enfant dans le dos ? Ou bien est-ce que c'est l'alliance Australie, Angleterre, Royaume-Uni et USA ? Moi, je n'ai toujours pas compris vraiment ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous pourriez me donner votre opinion, s'il vous plaît ? Je pense que la France entière est curieuse de l'explication précise si vous l'avez. Non, non, je n'en vais pas le mieux placer pour vous apporter une réponse disons originale, en tout cas. Moi, je me suis documenté en lisant la presse comme vous l'avez fait. J'ai tendance à penser que ce n'est pas un sujet de diplomatie scientifique en tant que tel. Bien sûr, on parle d'un équipement qui a une, disons, une haute intensité technologique. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ces sous-marins que l'Australie souhaite voir doter d'une propulsion nucléaire maintenant alors que ce n'était pas le cas avant, la France est aussi capable de les construire. On n'est pas victime, nous, la France, entre guillemets, dans cette affaire-là, d'un handicap technologique. Je ne sais pas si ce sont les services de l'ambassade qui ont failli dans leur capacité à capter des signaux sur place. Je pense que s'il y a une faillie quelque part, c'est plutôt des services de renseignement français. de ne pas avoir de ne pas avoir vu venir une affaire pareille, c'est quand même extrêmement étonnant. Même si j'ai entendu le Premier ministre australien qui a dit « Mais oui, mais j'avais commencé à en parler il y a plusieurs mois, vous n'avez pas relevé, etc. » Je ne sais pas. Moi, ce que je vois là-dedans, si vous voulez, c'est ce qui est important, c'est le nouveau paradigme qui se met en place dans les relations internationales. Tout se structure maintenant autour de l'axe Etats-Unis-Chine. Je pense que maintenant, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que l'antagonisme qui s'impose aujourd'hui dans les relations internationales, c'est l'antagonisme entre les Etats-Unis et la Chine. Et là, on a un regroupement, disons, de pays anglo-saxons, anglo-saxons, autour des, autour des Australiens avec cette affaire-là qui, à mon avis, peut se comprendre d'un point de vue diplomatique, enfin, d'un point de vue d'équilibre dans le monde ou de maintien des équilibres dans le monde ou de ne pas perdre, disons, du terrain dans cet antagonisme naissant avec la montée en puissance tous azimuts de la Chine. C'est plutôt comme ça que moi, j'essaierai d'analyser le sujet. Mais je ne vois pas bien la dimension scientifique et technologique au premier plan là-dedans. Vraiment pas. Vraiment pas. En attendant qu'une nouvelle main se lève, j'ai une question pour vous, Pierre-Bruno Ruffini. On a vu à l'occasion de la pandémie un certain nombre de gouvernements dans le monde s'adosser à des comités scientifiques et donc une mise en avant vraiment forte de la posture des avis des scientifiques qui, parfois, pouvaient donner l'impression que, finalement, les choix se dépolitisaient puisqu'ils s'appuyaient essentiellement sur des positions scientifiques. Est-ce que cette nouvelle façon de fonctionner, vous pensez qu'elle peut se poursuivre à l'avenir, s'étendre à d'autres sujets ou est-ce que, pour vous, ça va rester un moment anecdotique dans le fonctionnement de la prise de décision politique ? Non. Alors, je dirais que ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau du tout que les décideurs politiques cherchent à s'entourer d'avis scientifiques. Ça n'est absolument pas nouveau. Vous avez beaucoup de conventions au niveau international qui ont été signées sur des sujets où il y a une dimension scientifique quelque part. Dans toutes ces conventions, pour les mettre en œuvre, il y a un comité d'experts scientifiques, toujours. Il se passe avec la Covid, c'est que tout ça a été mis complètement en lumière. Voyez-vous, c'est arrivé sur la place publique avec les inconvénients, d'ailleurs, de cela. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les scientifiques, par rapport aux questions qui pouvaient se poser dans leur pays et que se posaient les gouvernements qui semblent impuissants pour faire face dans leur pays à la pandémie, on s'est rendu compte que les scientifiques n'étaient pas forcément toujours d'accord entre eux. Et ça, c'est normal dans la science. Je veux dire, dans la pratique scientifique, c'est de la controverse, tant qu'on n'a pas trouvé des résultats, il y a des idées qui avancent, des idées qui sont contredites, qui sont remises en question. C'est un processus absolument normal. Sauf que ce processus, il a été, en quelque sorte, médiatisé d'une certaine façon. Et on a tous entendu ça, les scientifiques n'arrivent même pas à se mettre d'accord, alors que, bon, voilà. Je pense que ça, c'est un inconvénient de la médiatisation, mais que les scientifiques n'aient pas été d'accord et n'aient pas pu, disons, trouver des solutions immédiates, rapides et incontestables. Ça fait partie de la démarche scientifique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça n'est pas du tout nouveau, cette pratique d'avoir des conseillers, faire appel à des conseils scientifiques pour les gouvernements, que ce soit en interne. Et là, on parle de l'interne parce que, voilà, c'est au niveau interne que les débats ont eu lieu. Chaque pays a essayé de trouver des solutions au plus près de sa population. On sait que la situation n'a pas été la même d'un pays d'Europe à l'autre, les pays voisins. La manière dont l'épidémie a été traitée, a été, comment dire, a donné lieu à des mesures de politique n'a pas du tout été la même. En France ou en Allemagne, il y a eu des divergences fortes. Mais on était dans l'ordre interne des choses. Alors, je vois une main, mademoiselle, je crois. Bonjour. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure la privatisation des groupes scientifiques comme les groupes pharmaceutiques pouvaient influer dans la diplomatie scientifique et peut-être en empêcher une partie. Alors, quel est l'exemple que vous avez donné ? Je n'ai pas bien compris le groupe tel que... Les groupes pharmaceutiques, par exemple, le Sanofi. Les groupes pharmaceutiques, donc en gros, scientifiques privés, enfin, recherche scientifique privée, recherche scientifique publique, comment les deux peuvent s'articuler ou pas dans cette diplomatie scientifique ? D'accord. Ça, c'est une question... Bon, voilà. qui illustre bien la chose si on reste sur la COVID. Qui illustre bien le fait que quand on va... Je donnais cette idée en introduction. Quand on va de la science vers la technologie, c'est-à-dire vers les applications commerciales, vers la science appliquée, donc les applications qui vont entrer sur le marché, comme on dit, on est dans des logiques qui sont de plus en plus concurrentielles. Et donc, si on prend l'exemple des vaccins, pour mettre au point des vaccins, il est bien clair qu'il y a, disons, une impulsion fondamentale d'argent public, de recherche publique, en amont et longtemps avant en amont. Je veux dire, on ne démarre pas de rien. Mais au moment où il faut passer à la phase, disons, de fabrication d'un produit, ça, ça n'est pas le métier de la science en tant que tel, c'est le métier de l'industrie pharmaceutique. que les groupes soient privés, si les groupes avaient été publics, c'est ça de votre question, c'est parce que ce sont des groupes privés, que les groupes soient privés, plutôt que publics, écoutez, moi, je ne sais pas, je ne sais pas si ça a une influence majeure, alors c'est vrai que l'État français dans l'Institut Pasteur, dans Sanofi, est important, d'ailleurs, ça n'a pas marché, je n'en tire aucune conclusion générale, mais bon, je suis un peu embarrassé pour vous répondre, alors je n'ai peut-être pas bien saisi exactement la question, mais ce qui se passe de manière très nette, je pense que les intérêts des groupes pharmaceutiques aujourd'hui ne vont pas dans le sens, disons, d'une approche mondiale de la Covid. Regardez ce qui se passe avec l'hypothèse de la suspension des brevets, vous êtes peut-être en train de parler, ça, l'hypothèse de la suspension des brevets. Des voix se sont élevées pour dire, des voix de pays émergents, mais pas seulement, relayées, y compris dans l'hémisphère nord, y compris par des dirigeants de l'hémisphère nord, pour dire, on n'a pas assez de vaccins dans le monde pour vacciner tout le monde, il faut faire un effort massif de production, il faut donc que les laboratoires qui ont trouvé des vaccins et qui ont donc déposé des brevets qui les protègent pendant au moins une vingtaine d'années dans ce genre de milieu, il faut que l'on suspende les brevets et que n'importe quelle industrie pharmaceutique dans le monde puisse utiliser le brevet et se mettre à favoriser du vaccin sans attendre que le brevet tombe dans le domaine public. Voyez-vous ? Et là, évidemment, il y a une tension très forte, les laboratoires pharmaceutiques sont évidemment contre cette mesure, avec des arguments qu'on pourrait peut-être développer, alors que l'intérêt, si on veut affronter, si vous voulez, d'une manière globale, une pandémie qui est globale, si on veut donner une réponse globale, il faudrait trouver des moyens exceptionnels, faire une exception à cette règle qu'un vaccin est protégé par un brevet pendant un certain nombre d'années qui permet donc à l'entreprise qui, avec beaucoup d'argent public d'ailleurs, mais à l'entreprise qui a, disons, trouvé ce vaccin, qu'elle puisse rentrer dans ses fonds. Moi, je vois là plutôt le rôle des intérêts pharmaceutiques, des laboratoires pharmaceutiques qui jouent contre ce que l'OMS peut proposer, ce que les pays émergents peuvent souhaiter comme l'Inde en particulier, en réclamant cette suspension, cette suspension temporaire, des brevets de manière tout à fait exceptionnelle. Monsieur, allez-y. Moi, ça va être une question très courte. Quand on regarde le classement scientifique de la France, on s'aperçoit que si on continue, on ne sera même plus dans le top 10. Comment on peut avoir une influence diplomatique avec une recherche qui passe de la sixième place à la dixième place ? Ah ben oui, oui, c'est bon. On a de l'influence à travers la science à partir du moment où on a, disons, une base scientifique extrêmement solide. Pour pouvoir se projeter, il faut d'abord être soi-même, il faut exister soi-même. Alors, je ne sais pas pourquoi vous mettez la France en dixième position. Le classement qui a été publié dans le monde de cette semaine. Bon, écoutez, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai gardé en tête que si on regarde les publications scientifiques internationales, la France est en septième position. C'est à peu près... Enfin, bon. Alors, de toute façon, on recule dans le classement. La Chine est passée devant les Etats-Unis, d'ailleurs, il y a deux ans. C'est une bonne question que vous posez. Soyons... Un habitant sur cent dans le monde est français. Un sur cent, à peu près. En France, on a toujours une influence dans le monde qui est en quelque sorte supérieure à ce que notre population représente et qui est peut-être même supérieure à ce que notre économie représente. Et d'après ce que vous dites, qui est sans doute supérieure à ce que notre capacité scientifique représente. Moi, je peux... Je suis d'accord avec vous d'une certaine façon. C'est-à-dire que plus la France régresserait, mais ça au conditionnel, dans sa capacité à produire de nouvelles connaissances, à être attractive par sa recherche, bon, plus elle régresserait, moins elle serait capable, en effet, d'être influente. Mais vous savez, je fais cette petite remarque en passant. Quand on regarde la manière dont la France est influente à travers son réseau d'ambassade, le numéro un, c'est la culture. C'est la culture. On est quand même un pays qui est connu à l'étranger d'abord pour sa culture. Et ça, c'était vrai il y a 20 ans, c'était vrai il y a 30 ans avant cette, disons, cette régression dans les classements que vous indiquez. Et l'une des missions, si vous voulez, que la France peut avoir dans sa politique étrangère, sa politique diplomatique, c'est justement de montrer qu'il n'y a pas que la culture. La culture, c'est notre soft power par définition. Il n'y a pas que la culture et il y a la science. Malgré, alors, après, on tombe sur un débat sur le sous-investissement de la recherche en France, mais c'est peut-être un autre sujet. Monsieur Adési. Bonjour, monsieur. J'avais une question qui est un petit peu hors du cadre. Mais quand on parle de diplomatie scientifique, j'avoue que moi, ce n'est pas ça que j'avais en tête et que j'étais un peu surpris par le thème de cette réunion, puisqu'en fait, vous nous parlez de l'apport de la science au rapport diplomatique entre les États, etc. Et c'était fort, très intéressant d'ailleurs. Mais ma question, pour moi, la diplomatie scientifique, tel que je l'avais compris, je pensais que c'était une façon scientifique d'aborder la diplomatie. Donc, existe-t-il une science de la diplomatie ? Est-elle en embryon ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Oui. Je souris pour la raison suivante. Quand j'écris ce livre que vous vous rappelez au début, j'ai cherché un éditeur, évidemment. Bon, ça n'a pas été facile parce que le sujet n'était pas connu en France. Voyez-vous ? Et un des éditeurs que j'avais contacté m'a fait exactement la même remarque que vous. En me disant, mais vous parlez de diplomatie scientifique dès les premières pages de votre livre. Je ne m'attendais pas à ça. C'est quelque chose... Voilà. C'est pour ça que je souriais pour cette remarque. Alors, en fait, votre question, c'est, est-ce qu'on peut faire scientifiquement de la diplomatie ? Parfois, certains m'ont même dit, diplomatie scientifique, ça résonne dans ma tête comme police scientifique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire faire scientifiquement de la police, de l'action, enfin, de l'investigation policière. Oui, on peut faire scientifiquement de la diplomatie, ça s'enseigne, ça s'enseigne dans des universités sous les intitulés relations internationales, diplomatie, sciences politiques internationales. Donc, il y a, en effet, des chercheurs en sciences sociales dont le métier est d'analyser la diplomatie. et donc, ils sont chercheurs en sciences sociales, je les considère comme des scientifiques, même s'ils ne sont pas des scientifiques au sens étroit du terme. Ce sont des chercheurs qui appliquent des méthodes propres à leur science et donc, ils sont des scientifiques et donc, ils ont une approche de ce sujet qui s'appelle la diplomatie d'un point de vue scientifique. Voyez-vous ? Et ça, ça existe depuis très longtemps, bien sûr. Mais le sens du mot diplomatie scientifique n'est pas celui-là. Voilà, ce n'est pas police scientifique mis dans le domaine diplomatique. Il nous reste du temps pour une ou deux questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Est-ce qu'il y a eu peu de questions ? Il y a eu une seule question d'une dame, donc je voulais savoir si mesdames, vous vouliez profiter de ces derniers instants pour, là encore, je suis sûre que vous avez des questions qui vous trottent dans la tête. Mais si, à cette invitation, je ne vois pas une main féminine se lever, monsieur. Allez-y. Je veux bien qu'on vous a levé la main pour qu'on puisse vous approcher un micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci tout d'abord, monsieur Ruffini, pour ce très bel exposé traité avec pondération et à une belle altitude, néanmoins. Ma question était la suivante. Il y a deux possibilités quand on a découvert quelque chose ou bien de le publier, et de l'offrir au monde et de l'offrir au monde ou bien de la breveter, cette découverte, et de la garder pour soi, pour sa société ou pour le pays dans lequel on a fonctionné. L'évolution actuelle s'effectue-t-elle davantage vers des publications ouvertes sur le monde entier ou sur des brevets ? En d'autres termes, est-ce que la science se fait de plus en plus égoïste ou se fait de plus en plus mondialiser ? Merci, monsieur. Je pense que dans un domaine que vous connaissez bien, c'est... On va vers... un usage croissant des brevets en biologie et en sciences du vivant, il me semble. Des choses qui n'étaient pas brevetables peuvent devenir brevetables. Je ne dis pas que c'est souhaitable du tout. Quand on parle de brevets, on ne parle pas de découvertes scientifiques au sens science fondamentale. Je ne crois pas. Enfin, on n'a jamais breveté la découverte de l'électron ou du boson de Higgs ou des choses comme ça. On est dans une logique où des applications commerciales, industrielles et commerciales, sont en vue, me semble-t-il. Alors, j'ai du mal à vous dire si la tendance, c'est d'aller vers davantage de recours au brevet dans le domaine de ce qui est brevetable. Que la science soit... Enfin, qu'on aille vers davantage d'égoïsme. Écoutez, je ne sais pas. Moi, je reste vraiment impressionné par la manière dont la communauté scientifique reste désintéressée, consciente d'un rôle important qu'il faut jouer dans le monde d'aujourd'hui pour justement éclairer les décideurs. Et ça, ça ne me rend pas pessimiste du tout sur une évolution peut-être défavorable qui irait vers davantage d'égoïsme dans la manière dont la société s'articule avec la communauté scientifique. C'est un point de vue. Je pourrais prolonger cette discussion. Peut-être une question qui appellera sans doute une réponse très rapide. Est-ce que l'histoire de la diplomatie scientifique est enseignée dans les cursus des chercheurs, des chercheuses, des scientifiques pour avoir cette perspective sur ce que peut être leur travail à venir ou les enjeux géopolitiques ? Alors non, ça n'est pas enseigné parce que ce n'est même pas une discipline. Enfin, je veux dire, c'est au croisement de plusieurs disciplines et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui a été mis en mots récemment. Par contre, ce qui est enseigné, il y a des cursus qui apparaissent dans de plus en plus d'universités, c'est la réponse à des demandes suivantes, des étudiants ou disons des jeunes chercheurs qui veulent s'orienter vers la diplomatie scientifique, enfin, vers des métiers qui vont les mettre au contact des relations internationales, c'est-à-dire qui cherchent en quelque sorte à faire un pas de côté par rapport à leur carrière scientifique pour aller vers des métiers qu'on va mettre sous le chapeau de diplomatie scientifique. Là, vous avez des cursus qui se mettent en place pour justement apporter à des gens qui ont au départ une formation académique scientifique, qu'elles soient aux sciences dures ou aux sciences humaines et sociales, leur apporter tout ce qui leur manque pour aller vers des métiers à la charnière de la science et de la diplomatie. Eh bien, merci. Encore une question ? Allez, ça sera la dernière, alors. Allez-y, madame. Voilà. Parfait. Alors, ma question, elle est à peu près connexe à la vôtre, dans le sens où, au départ, vous nous avez parlé des valeurs universelles de la science. Et ça, est-ce que ça vient de l'individu lui-même ou est-ce que ça vient des études scientifiques ou alors, c'est un peu le hasard dans le sens, est-ce qu'on enseigne quelque part le fait, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que cette idée... Un enseignement de l'éthique, peut-être ? Voilà. C'est quelque chose comme ça. Cette idée d'une valeur universelle de la science, c'est quelque chose qu'on acquiert en faisant des études scientifiques et avec peut-être des petites dispositions personnelles, dans le sens où on serait altruiste, plus altruiste, et que des scientifiques qui seraient moins altruistes iraient dans d'autres domaines de recherche, peut-être pas de la recherche fondamentale, enfin, voilà ma question. Merci, madame. Je pense que pour le plus brièvement possible, ces valeurs universelles de la science, on n'en a peut-être pas forcément conscience quand on commence en tant qu'étudiant. Et bon, et puis si on va vers la carrière de chercheur, on s'en imprègne petit à petit. Pourquoi ? Parce que vos collègues sont à l'étranger, parce que vous êtes obligés de parler en anglais et de communiquer en anglais, parce que vous allez voyager, vous allez vous rendre compte que celui qui dit les mêmes choses que vous ou qui peut dire des choses contraires aux vôtres mais que vous avez envie de contredire peut-être, il se trouve de l'autre côté du monde, etc. Donc c'est par la pratique qu'on se rend compte que la science qui porte sur un bien commun, qui est un bien public commun, qui est le savoir, la connaissance, qui a priori est universelle. C'est en cheminant vers ça qu'on s'imprègne de ces valeurs universelles, à mon avis. Et les scientifiques sont... Enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait une enquête là-dessus ou des enquêtes ou des moyens d'objectiver ça, mais je pense que ce sont parmi les gens les plus idéalistes qui soient. C'est mon sentiment. Merci beaucoup. Pierre-Bruno Ruffini, on peut vous applaudir encore une fois. Merci. Merci.